Donc, Hébreux, chapitre 1er. Les Hébreux, ils viennent d'où ? Question pour vous. Ils viennent d'où ? D'Israël. Les Hébreux viennent d'Israël. Qui est d'accord avec elle ? Levez les mains à ceux qui sont d'accord avec elle. Eh bien, vous avez tout faux. C'est bien, ça va vous faire du bien. Les Hébreux ne viennent pas d'Israël. Non, 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 non. C'est Israël qui vient des Hébreux. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est l'école, hein ? Amen. Amen. Qui veut ? Oui. D'Héber. Très bien, très bien. Héber. Voilà. Héber est l'ancêtre des Hébreux. Voilà. Et vous savez que l'ancêtre d'Héber, donnez-moi le nom de l'ancêtre d'Héber. Oui, l'électeur de la Bible. Oui. Hein ? Très bien, on acclame le Seigneur pour El Sème. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Vous avez... Oh ! Attendez, il faut... Pour mon cœur, hein ? Choc sur choc. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait encore ? Ok. Non, non, mais très bien. Tu vas parler avec conviction. Ok. Vous avez... Noah. D'accord ? Noah, Noé. Donc, je résume. Vous avez Shem, que les gens appellent Sème. Mais c'est Shem. Shem. Shem signifie quoi ? Nom. Nom. Si vous mettez H-M, ça donne le nom. D'accord ? Shem signifie nom. Nom. Voilà. Nom nommé. Et les Hébreux ont rajouté l'article défini A. Donc, ça donne H-M. H-M, ça donne le nom. D'accord ? Les Hébreux, pour votre information, ne voulaient pas les Juifs. Après le retour de l'exil de Babylone, l'exil à Babylone, ils avaient peur de prononcer mal, de mal prononcer le nom de Yahweh, le tétragramme. Parce que le Seigneur disait qu'il ne fallait pas prononcer ce nom en vain. Donc, ils avaient peur de le prononcer vainement parce qu'ils avaient oublié l'usage de la prononciation de ce nom-là. Donc, ils l'ont remplacé par H-M, le nom. Vous entendrez, ceux qui côtoient les Juifs, souvent, on s'est certainement déjà entendu ces derniers parler de H-M, 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 H-M. Voilà. Donc, vous avez Shem, Noé, qui a donné trois enfants, qui avaient trois fils. On s'arrête sur Shem. Et Shem, n'est-ce pas, va donner Héber. Et Héber va donner naissance aux Hébreux. D'accord ? Aux Hébreux. Et des Hébreux sortent, justement, les Juifs. Abraham était Juif ou pas ? Non. Jacob était Juif ou pas ? Ah, tiens, Karine, tu peux interpréter ? Tu peux traduire ? Merci, j'ai oublié. Pour nos frères et soeurs anglophones, parce qu'il y a de plus en plus d'anglophones qui sont touchés. Amen. Vous vous rappelez de Samuel ? Merci. Le petit, voilà. Donc, nous avons Noah, Shem, Héber, Hébreux, les Juifs. Et les Juifs viennent précisément de Yéhouda. Yéhouda. D'accord ? Après l'exil à Babylone, on a commencé à appeler les Juifs, les Judéens, les habitants de la Judée, Juifs. Donc, comme nous allons étudier l'Épitre aux Hébreux, il était important de remonter rapidement à l'origine, à la source des Hébreux. Et tous les Juifs, les Hébreux et les Arabes sont des Shemites ou Sémites. Donc, quelqu'un qui n'aime pas les Hébreux est anti-Sémite. Quelqu'un qui n'aime pas les Arabes est aussi anti-Sémite. Amen. Voilà. Maintenant, cette Épitre a été écrite et destinée, envoyée aux Hébreux, pour les Hébreux. Et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Parce que les enseignements, les conseils donnés aux Hébreux nous concernent aussi. Et parmi les Hébreux, vous aviez de blanc, de noir, de tout. La parole nous dit au verset premier du chapitre 1, au verset premier du chapitre 1 des Épitres aux Hébreux, « Élohim, ayant autrefois parlé au Père à plusieurs reprises et de plusieurs manières, par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par le Fils, qu'il a établi et hérité de toutes choses, par le moyen duquel il a aussi fait les âges. » Cet Épitre commence par cette parole puissante. Les Hébreux avaient l'habitude de consulter trois personnes, trois types de ministères. Quelqu'un pourra le lire pour nous dans Jérémie 18-18. Quelqu'un l'a trouvé ? Oui, c'est bon ? On peut passer le micro alors ? Jérémie 18-18. Et ils ont dit, « Venez, formons un complot contre Yumea, car la Torah ne périra pas chez le prêtre, ni le conseil chez le sage, ni la parole chez le prophète. Venez et tuons-le avec la langue, et ne soyons pas attentifs à tout ce discours. » Alléluia ! Donc, on a la première personne que les Hébreux consultaient, c'était les prêtres. Ensuite, les prophètes. Et pour terminer, les sages. C'est-à-dire les vieillards. Quand un Hébreux voulait connaître, voulait être enseigné sur les les principes du Seigneur, sur les ordonnances du Seigneur, il allait voir naturellement un prêtre. C'est eux qui avaient la mission d'enseigner le peuple. La Torah n'était pas entre les mains du peuple. Non. Les rouleaux de la Torah étaient réservés, étaient gardés par les prêtres. Si vous lisez le livre d'Isra, vous allez voir que cet homme, prêtre, qu'il était enseigné le peuple. Et ensuite, quand les Hébreux voulaient connaître la volonté du Seigneur pour leur vie dans le quotidien, quand ils voulaient connaître la volonté du Seigneur par rapport à un mariage, par exemple, un homme qui voulait savoir si une femme lui était destinée, l'homme en question allait voir un prophète. Quand les Hébreux voulaient savoir que le Seigneur pour leur vie quotidienne ou pour être marié ou quelque chose, ils allaient à la prière. Par exemple, dans 1 Samuel, lorsque Kis, un homme s'appelait Kis avait perdu ses annaises, ses animaux, il avait envoyé son fils les chercher, donc son fils Shaul. Ils avaient cherché pendant trois jours sans les trouver. Sans les retrouver. Et ils sont partis voir un voyant, un prophète. Et troisièmement, quand il fallait des conseils par rapport à la famille, par rapport au couple, ils allaient voir les sages. Ils ne le consultaient pas, ils n'allaient pas directement vers le Seigneur. Parce qu'ils n'avaient pas tous le Saint-Esprit. Il fallait respecter cette injonction du Seigneur, ces règles du Seigneur. Voilà pourquoi l'Épître aux Hébreux commence par, n'est-ce pas, l'auteur dit, commence par dire aux Hébreux qu'à l'époque, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, Elohim s'est adressé à nous par les prophètes. et il leur dit ensuite, mais en ces derniers jours, c'est fini. Elohim nous a déjà parlé. Il n'a pas dit qu'il va nous parler. Il dit, il nous a parlé. Comment ? Il dit, par le Fils. c'est terrible. Alors, une question pour vous, vous la connaissez, la réponse. quand est-ce que les derniers jours ont commencé ? À la naissance de l'Église. Donc, ça veut dire qu'il y a 2000 ans, depuis 2000 ans, le Créateur nous a déjà parlé. Donc, ça veut dire quoi ? Toute personne qui se réclame du Seigneur et qui va chercher un prophète pour connaître sa vie, son futur, son avenir ou pour savoir quel est le métier qu'il doit faire pour savoir si cette femme est la sienne ou pas ou si cette personne agit comme ça tu deviens automatiquement antichrist. Automatiquement. Tu t'exposes à la séduction. Tu t'exposes à l'égarement. Pourquoi ? Eh bien, parce que depuis 2000 ans, le Père nous a parlé par le Fils. Comment ? Eh bien, depuis 2000 ans, le Saint-Esprit est venu habiter les corps des humains. Alléluia ! Fini ça ! Je ne dis pas qu'il ne faut plus demander conseil aux aînés par rapport à leur expérience qu'ils peuvent nous aider. Ça n'est pas de problème. Mais vous n'avez plus à aller chercher des hommes, des femmes pour connaître la volonté du Seigneur pour votre vie. Alléluia ! Alléluia ! Parce que nous avons déjà la parole du Seigneur. Il nous a parlé. Regardez comment le Seigneur nous a parlé. Premièrement, il nous a envoyé son Saint-Esprit. Tout à l'heure, Sylvain nous enseignait, l'apôtre Sylvain disait que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants l'Esprit lui-même. Ça veut dire que tu n'as pas besoin que quelqu'un témoigne d'un homme, d'une femme. Le Saint-Esprit parle à ses enfants. Alléluia ! Waouh ! Quelle grâce ! Deuxièmement, nous avons la parole du Seigneur. Nous avons la parole. Il nous a parlé par le Fils. Dans ces derniers temps. Alors, regardez les milliards d'humains qui sont égarés parce que des prophètes sont venus pour les égarer. L'apôtre Paul disait et si nous-mêmes ou un ange du ciel vous annoncez un évangile s'écartant de l'évangile que nous vous avons annoncé qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. C'est fort. Parce que le Père nous a déjà parlé. J'entends des chrétiens dire que le Seigneur ne me parle pas. C'est une erreur de parler comme ça. Et ce livre alors ? En lisant ce livre tous les jours tu dois dire le Seigneur m'a parlé. Frère tu n'as rien reçu pour moi ? Voilà ce que beaucoup de chrétiens nous posent comme question. Frère tu n'as rien reçu ? Une fois même ici au programme de réveil et une femme à la fin est venue me voir pour dire tu n'as rien reçu ? Voilà comment vous provoquez les prophéties charnelles. Après ça pousse les gens à sortir des prophéties. Voilà ce que le Seigneur vient de me parler de séduction. Elohim ne peut pas te dire de faire l'œuvre du Seigneur en te basant sur le mensonge. Non ! Il nous a parlé mais combien accepte-t-il cette parole que le Seigneur nous a donnée ? Combien ? Très peu. Écoutez en ces derniers temps Paul dit et l'auteur de l'épisode aux Hébreux nous dit Elohim nous a parlé par le Fils. Ok le Fils Yehoshua qu'est-ce que le Seigneur Yehoshua a prêché ? Est-ce que le Seigneur a parlé de la dot ? Il a parlé de la dot ? Il a dit qu'il faut acheter les femmes avec facture alors vous êtes chrétien et pourquoi vous prenez la dot des gens ? Si tu le fais tu es antichrist dis à ton voisin si tu le fais tu es antichrist Alléluia Alléluia Le micro là ça va ? Cet enfant qui a dit Alléluia c'est qui ? Ça va le micro et le son là c'est bon ? Ouais Est-ce que Yehoshua Jésus a dit qu'il faut cotiser l'argent pour construire l'église ? Il a fait ? Est-ce que Yehoshua était dans une papa est-ce qu'il faut prendre la photo du pasteur et mettre ça sur ton t-shirt ? Attends on dit qu'il nous a parlé Alléluia Moi je ne suis qu'un perroquet Je ne fais que répéter ce que le Seigneur dit Donc s'il y a quelqu'un qui faut en vouloir c'est pas moi Allez voir le Créateur C'est écrit dans la Bible Le Seigneur a dit qu'il a créé Adam et Ève C'est écrit ou pas ? Est-ce qu'il a créé deux Èves pour un Adam ? Alors pourquoi toi tu as deux femmes ? Est-ce que le Seigneur a dit que le dimanche est le jour du Seigneur Il nous a parlé par le Fils Est-ce qu'il a dit qu'il nous a parlé par Simokimbangu Chaque année vous allez faire le pèlerinage à la tombe d'un prophète Vous n'avez pas honte Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il nous a parlé Tu connais cette parole Si quelqu'un vient te voir avec un autre Évangile tu dois être capable de dire ce n'est pas écrit Ce n'est pas écrit Ah oui mais chez nous ça se passe comme ça Hébreu Chapitre 11 Ah on le connaît ce chapitre là Tout le monde presque tous les chrétiens presque le connaissent Or la foi est la substance des choses qu'on espère La foi est la substance des choses qu'on espère La foi Oh la foi Dans la foi il y a l'espérance Les gens se suicident Ceux qui se suicident ils se suicident parce qu'ils n'ont plus d'espérance Vous enlevez l'espoir à quelqu'un la personne peut se suicider Voilà ce que cet Épitre nous enseigne Et l'auteur continue en disant Une conviction de celles qu'on ne voit pas Je n'ai pas vu le Créateur face à face Mais je crois qu'il existe Mais comment tu peux croire mettre ta foi à quelque chose que tu n'as jamais vu C'est ça la folie justement Est-ce que tu as déjà vu tes reins Pourtant tu crois qu'il est ici il soit là Le vent tu le vois Pourtant tu crois qu'il est là Tu me dis oui oui mais on le sent Toi aussi tu sens le Seigneur Tu arrives à un endroit tes cheveux s'érissent hop Tu as senti quelque chose La conviction La conviction la personne ne peut te l'enlever On dit non la soeur c'est une sorcière Mais toi tu es convaincu que c'est une femme du Seigneur La conviction Frères Sœurs La parole nous dit toujours dans Hébreu 11 C'est par elle que les anciens ont obtenu le témoignage La foi Vous allez me dire mais il parle de quoi aujourd'hui Nous parlons de Yehoshua Amashia C'est lui que le Père Yehoshua homme que le Père a utilisé pour nous parler Et il nous a dit quoi dans son enseignement Il nous a parlé de la foi La foi Quand tout semble perdu Il te dit croix Les gens pensent que la foi c'est quelque chose qu'on ressent qu'on sent Non Comment savoir que tu as la foi Si tout va bien si tu as à manger tu as un travail tu peux dire oui j'ai la foi ça c'est pas la foi c'est le foie l'organe If everything goes on well you have eaten you have everything No this is not faith it's deliver Hallelujah Amen Amen On peut augmenter un peu le micro doucement on va aller doucement Pour savoir que tu as la foi il faut qu'il y ait le feu de l'épreuve Il faut que tu sois bousculé Testé Éprouvé Pour savoir qu'il y a du courant dans une prise qu'est-ce qu'il faut il y a un testeur Vrai ou faux On met le testeur dans un trou On teste Ah il y a du jus Seigneur Je te bénis parce que j'ai la foi Pourquoi ? Ton frigo est rempli Ton congélateur est rempli Tu as ton permis de conduire Tout va bien chez toi J'ai la foi J'ai la foi Mais une petite épreuve dépression Ah il m'a abandonné Ah c'est fini Pourquoi il nous a envoyé ici Et là le diable il dit Tu vois il est méchant Je t'avais dit quoi Regarde comment tu souffres Vous n'avez pas vu que depuis votre conversion vous avez problème sur problème Et combien de fois tu as voulu arrêter Et te voilà encore assis là Parfois quand on a battu La nuit on se dit Bon Seigneur La journée on est en colère On dit bon Seigneur J'en peux plus Là J'en ai vraiment assez Mais T'as quand même une conscience Parce que tu connais un peu la parole La nuit avant de te coucher Tu dis bon Je veux quand même faire une prière On sait jamais Parce que si jamais Le Seigneur vient nous chercher Il ne faut pas que je reste Ou si je meurs dans le sommeil Il faut quand même que j'aille au ciel Et tu te dis bon Tu te dis bon Seigneur Pardonne-moi Je te confie ma vie Mon âme Une prière flash Et tu te couches Et le lendemain Te voilà de nouveau Dans la colère Oh j'en peux plus Tu as déjà fait ça La foi Oh Seigneur Oh Lord Un jour Pierre pose la question Seigneur Combien de fois dois-je pardonner A mon frère Lorsqu'il aura péché contre moi C'est vrai Sept fois Sept fois seulement Le Seigneur a répondu quoi Combien ? 70 Fois combien ? Fois 7 Ça donne combien ? 480 10 Donc Pierre A utilisé le chiffre 7 En se disant La perfection Donc il n'y aura pas Un autre chiffre Et le Seigneur a dit Attends T'enviens 70 Fois 7 Donc en un jour Ta femme te trompe En fait c'est impossible Qu'une femme trompe Se marie 490 fois En un jour Alors ça lui dit Il faut pardonner Regardez la réaction Des apôtres Seigneur Augmente nous la foi Ils ont réalisé Que c'était impossible Alléluia Alléluia L'enfant là il suit bien Qui a un problème Avec la foi Qui a du mal avec la foi Les hébreux Alors Yehoshua Yehoshua Jésus Christ Qui est-il justement On dit que c'est lui Qui nous est lui Lui Le père nous a parlé Par le fils Wow Donc tout être humain Qui veut entendre La voix du père Doit passer par Yehoshua Il n'y a pas Un autre messager Il n'y en a pas Quand on a traversé A Brazzaville En fait On a pris un bateau On était à trois On m'a mis sur un bateau J'ai pas payé grand chose On m'a dit Il y a un bateau Là-bas Tu peux y aller C'est une autorité Que je connais Là-bas C'est bon A trois Et Les deux autres passagers M'ont reconnu Et l'un d'entre eux C'est un docteur musulman Qui fait fuir des pasteurs Sur Youtube Lors de débats Tout ça Il est vraiment Je donne ce témoignage Pour vous parler du fils Ma star préférée Il me regarde Et dit bonjour pasteur Il me dit bonjour Je n'ai pas voulu compliquer La vue pour lui dire Je ne suis pas pasteur Il me dit J'ai suivi ton enseignement Sur la dîme Là c'est le docteur musulman Il me dit Mais c'est Vraiment la parole Il dit C'est ça l'évangile Il dit La dîme c'est fini Il dit C'est des offrandes libres Vous savez Il me faisait Écoute bien Écoute bien Tiens à ton voisin Le fils Il y a des gens Qui au fond de leur cœur Reconnaissent Que Yehoshua Est vraiment particulier Que Yehoshua Est spécial Le micro là est bizarre C'est comme si ma voix Est étouffée Je ne comprends pas Alléluia Alléluia Qu'est-ce qui se passe Avec le micro là ? Il nous a parlé Par le fils Le fils Le fils Le fils Je ne le connaissais pas Je dis bien Je ne le connaissais pas Mais à l'âge de 8 ans J'ai vu le film De Yehoshua Quand on a commencé A le crucifier Je commençais à pleurer 8 ans Fais A 15 ans Il est venu me voir Le fils Il est tellement beau Il est descendu du ciel Avec une longue robe La chambre était Totalement dans la lumière Il me dit Je suis Jésus de Nazareth C'est quoi il existe ? Le fils Une belle ceinture d'or Autour de la poitrine Il me dit L'endroit où je t'ai Établé pour me servir C'est dans tel endroit Dans telle assemblée Une autre fois il est venu Il est venu chercher Les cinq qui étaient morts Pour partir avec Ossienne J'étais là je regardais Je lui pose la question Seigneur Je lui demande Seigneur Il y en a qui disent Que tu es le père D'autres le fils C'est comment alors La trinité Il me sourit Il me dit Je suis le même Je vous présente Celui qui est mon secret Afin que vous tombiez Amoureux de lui Amoureuse de lui Frères Il est terriblement fort En fait avant Il y a eu des prophètes Terribles Jérémie Élie Ézéchiel En fait Il y a eu Je crois qu'il les a envoyés La Bible nous dit Que tous ces prophètes Avaient l'esprit du Machia Voilà pourquoi Quand il a posé La question aux apôtres Qui suis-je Moi le fils de l'homme Qui suis-je au dire des hommes La réponse était difficile Parce que quand il prêchait Un lundi Quand les gens le voyaient prêcher Le lundi Ils voyaient Élie Voilà pourquoi ils ont répondu Élie Le mardi Ils voyaient prêcher le Seigneur Ils disaient Mais c'est bizarre C'est Ézéchiel Le mercredi C'était Jérémie Le jeudi C'était Amos Le vendredi C'était Joël Le samedi Frère Vincent C'était Abakouk Le dimanche C'était Moïse Ils nous disent Mais on ne peut pas avoir Une réponse exacte Il est multi-prophète Alléluia Oh Yeshua La réponse n'était pas facile Le père s'est dit Il faut que j'intervienne Je le kiffe Il est là Pierre on sent la révélation Dieu le machia Oh Le machia c'est qui Le machia Celui qui a reçu l'onction Celui qui a oint Tous ces prophètes C'est le seul homme Le fils D'Elohim vivant Il dit Tu es béni Shimon Tu es béni Frère et soeur Tu n'es pas béni Parce que tu es une BM Elle peut devenir ta tombe Tu n'es pas béni Parce que tu as rencontré une femme Ou un homme Parce qu'elle peut mourir Mais tu es béni Parce que tu as reçu La révélation Sur Yahoshua Amashia Tu es béni Car ce ne sont pas le sang Ce n'est ni le sang Ni la chair Qui t'ont révélé cela Mais mon père Mon père Mon père Voici donc comment vous devez prier Notre père Il est là Il est là Il y a quelque chose ici Je dirais il y a quelqu'un ici Il y a quelque chose ici Le père est là Le père est là Le père Le père Il est là 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 Wow Hackei le Lord Let's welcome him Hackei le Lord Il est là Il est là Il est là Hackei le Lord Let's welcome him Hackei le Lord Let's welcome him Woo Wow Porte et levée Faut être Que le roi de gloire fasse son entrée Qui est ce roi de gloire ? Adonai Adonai Waouh 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 Nous l'accueillons avec les acclamations Nous l'accueillons avec les acclamations Nous l'accueillons avec les acclamations J'ai été éloigné J'ai été éloigné Waouh Alléluia 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 Seigneur merci Merci pour ta présence Waouh Alléluia Alléluia Seigneur Vous voyez sa présence Sa présence Sa présence La présence du Père est là La présence du Père est là La présence du Père est là Sa présence Sa présence Yeshua Je suis la fin, je suis l'Omega, je suis l'Omega, je suis le commencement, je suis la fin, oh voyez mon armée, voyez mon armée, je suis descendu, j'ai quitté le trône, je suis descendu avec mon armée. Pour vous prouver que cette œuvre c'est moi, cette œuvre c'est à personne, cette œuvre c'est à personne, c'est à moi, c'est mon œuvre, c'est mon œuvre. Je suis mort à la croix pour cette œuvre, pour cette œuvre il n'y a personne, personne, je dis personne ne pourrait se lever contre cette œuvre, personne, je dis personne ne pourrait se lever. Quiconque s'élèvera Contre cette œuvre Il racontera ma main puissante Parce que je suis le puissant de Jacob Je suis le même Hier, aujourd'hui Et éternellement Et je vis à jamais Alléluia Une femme Et un régal Nous t'adorons Seigneur Tu es libre Wow! 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 Boisgar Peu importe Peu importe Peu importe Seigneur Tu es libre Tu es libre Wow! Wow! Seulement temps nous te rends Pour la gloire Nous t'attourons Seigneur Tu es le felon Oui, on te rends Nous te rends Seulement temps Seulement à toi Nous t'attourons Seigneur Tu es une heure de loin Oh Yahweh, on te rends Oh, oui, toute la gloire Oh, oui, toute la gloire Oh, oui, toute la gloire Oh, oui, nous t'adorons Seigneur Tu es une heure de loin Béni soit le nom Béni soit le nom Béni soit le nom Du Seigneur Oh Béni soit le nom Du Seigneur Béni soit le nom Béni soit le nom Du Seigneur Je'osso Je'osso Je es le même Un, toujours le même Oh Oh Béni soit le nom Du Seigneur Je'osso Je'osso Oh Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Si tout genou déchira, toute l'enfant confessera. Et au choix, il est Seigneur. Et au choix, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou déchira, toute l'enfant confessera. Que Dieu soit, il est Seigneur. Alléluia, est-ce qu'on peut l'acclamer ? Alléluia, Seigneur, merci. Let's clap for the Lord, thank you Lord. Béni sois-tu, Seigneur. Blessed you are Lord. We love you Lord. Alléluia. Alléluia. Wow. Oh oui. Amen. Il est vivant. He lives. Wow, 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 wow. Ah oui Le chant là Naomi C'est le chant là Très connu là Rien ne me séparera Avec Julie On va chanter ce cantique là Même avec les témoignages Même avec les effets Vous nous dites encore Vous nous dites encore Vous dites ce que c'est vrai C'est pas vrai Même avec les témoignages On quête On quête Je sais que personne Ne prisera cette alliance Moi je sais que personne Ne brisera cette alliance Moi je sais que personne Ne brisera cette alliance Moi je sais que personne Ne brisera cette alliance Je sais Je sais que personne Ne brisera cette alliance Même si l'opposition est là Je proclame Nous s'irons loin Avec toi Nous avancerons Nous avancerons En joie, 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 joie Accroché à toi jusqu'à la fin Accroché à toi jusqu'à la fin Non rien Ni les anges Ni les hommes Ni les principautés Ni les persécutions Ni la vie Ni la mort Ni les anges Ni les hommes Ni les principautés Ni les persécutions Ni la vie, ni l'amour Rien ne me séparera de toi, Yo-Joye Rien ne me séparera de toi, Yo-Joye Ni les enjeux, ni les hommes, ni les principautés Ni les persécutions, ni la vie, ni la mort Ni les enjeux, ni les hommes, ni les principautés Ni les persécutions, ni la vie, ni la mort Rien ne me séparera, de toi je serai Rien ne me séparera, de toi je serai Accroché à toi, je resterai jusqu'au bout Accroché à toi, je resterai jusqu'au bout Accroché à ta parole, je resterai jusqu'au bout Accroché à toi, je resterai jusqu'au bout Jusqu'au bout, je resterai jusqu'au bout Je resterai jusqu'au bout Jusqu'au bout, je resterai jusqu'au bout Accroché à toi, je resterai jusqu'au bout Accroché à toi, je resterai jusqu'au bout Accroché à ta parole, je resterai jusqu'au bout Accroché à ta parole, je resterai jusqu'au bout Je resterai jusqu'au bout Alléluia ! On peut prendre place ? Accroché à ta parole, je resterai jusqu'au bout Accroché à ta parole, je resterai jusqu'au bout Il nous a parlé par le Fils. Yehoshua est beau. Vous savez pourquoi je n'abandonne pas ? Parce que j'ai vu un tout petit peu sa beauté. Il y a trois semaines, il est venu me voir à la maison. Il m'a dit, tu vas passer à autre chose. Tu vas vivre beaucoup d'autres choses. Il était comme d'habitude beau. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu me voir comme ça. Nous ne vous prêchons pas à Jésus et Yehoshua que quelqu'un m'a prêché. Nous vous parlons de celui qui nous parle. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Je vous assure, il existe. Il est vrai. Il est réel. Donc on a déjà le Fils, alors pourquoi chercher autre chose ? Pourquoi chercher autre chose ? On a le Fils. Je ne vous parle pas de Jésus religieux. Non ! Je vous présente celui qui s'appelle le vivant pour les âges des âges. Depuis toujours, nous vous parlons de lui. Vous avez déjà vu un agneau qui a terrassé un dragon ? Un agneau, tout doux, mais qui a mis K.O. un dragon. C'est l'agneau d'Elohim. Un jour Jean-Baptiste était là avec ses disciples. Il voit Jésus marcher. Il voit Yehoshua marcher. Faire quelle démarche ? Quand il marche. Il dit Il dit aux disciples Voici l'agneau d'Elohim qui hôte le péché du monde. Il y a des gens qui ne savent pas à qui confesser. Il y a des gens qui ne savent pas comment faire pour arrêter la cigarette. J'ai une solution. Je dirais que j'ai la solution. Ce n'est pas ma solution. Ce n'est pas moi la solution. Ce n'est pas moi qui suis la solution. Nous avons, nous les chrétiens, la solution. Cette solution a un nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Alléluia ! Attendez ! Il y a des véhicules qui gênent. Il faut rapidement les déplacer. EB 612 WR FG 339 AY DK 597 KT DD 145 PY DT 607 AG FY 477 QM E X 241 SS SS Vous êtes garés derrière là-bas. Donc si on peut rapidement les déplacer, ce serait bien. Frères Je lisais Colossiens 2 Il est dit au verset 10 Nous sommes accomplis en lui. Nous sommes complets en lui. Quand les humains naissent, ils naissent incomplets. Femmes, tu peux être belle. Sur le plan physique, mais tu es incomplète. Mon ami, mon frère, tu peux être costaud, beau. Mais tu es née incomplet. Et c'est le Seigneur qui nous complète. Et on nous dit qu'il est le chef, le chef de toute autorité, de toute principauté et toute autorité. Voilà pourquoi beaucoup d'autorités sont touchées. Hier, mon téléphone sonne. Un maire, ici en France, m'a appelé. Une grande autorité. Il dit, je voulais avoir de nouvelles. Il a reçu le nom. Yeshua Tout genou fléchira Et toute langue confessera Adorons Yeshua Et le bon sang 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 Il a reçu Il a reçu le nom Yeshua Tout genou fléchira Toute langue confessera Adorons Yeshua Adorons Yeshua On est bon les mains Les mains Let's stop Il a reçu Il a reçu le nom Jésus Tout genou fléchira Toute langue confessera Adorons Yeshua Et le dans son nom Adorons Yeshua Et le dans son nom Adorons Yeshua Alléluia Waouh A même temps hier Un frère m'appelle Il dit je me retrouve sans papier Je dois renouveler Mais les rendez-vous c'est compliqué C'est difficile de les avoir Je lui dis bon écoute raccroche Je veux te rappeler Quelques minutes après Le maire m'appelle Il est C'est une grande autorité ici Il est avec le boss d'ici Il m'appelle 15-20 minutes après Il dit ça fait longtemps Je voulais avoir de tout nouvel Bon comment tu vas Je lui dis ça va Tout va bien Non il est au choix L'autorité des autorités Ma star préférée Le fils de l'homme Je lui dis Ce serait bien Ce serait bien Que tu viennes au bureau Oh frère Il va venir au bureau C'est quand La dernière fois Je voulais faire mon passeport J'appelle les ciels En fait je vous donne Toutes ces témoignages Pour vous montrer Yeshua est vivant J'appelle une mairie Pour le passeport Dans deux mois Je voulais réunir mon passeport Et j'ai dû attendre Deux mois Le sien dit Appel tel maire Au téléphone Monsieur le maire bonjour Je dois refaire mon passeport Parce qu'il y a la mission Il dit il n'y a pas de problème La mairie vient Il donne des ordres J'arrive à la mairie Ah monsieur ok Il est l'autorité des autorités Donc je veux le rappeler tout à l'heure Pour lui dire Lundi est-ce que tu peux venir Je veux faire venir le frère Il va se mettre en relation Avec ce monsieur Dorénavant S'il y a un problème Il ne passe pas par moi Il l'appelle directement là-bas La connexion On lundi Je vais dire le frère De venir et rencontrer le maire Et il va s'y direct C'est la connexion Qui se passe par là Et il va à la maison Pour réunir son passeport Il est au choix Frère Sur son trône Il est assis Depuis l'éternité Il n'y a pas besoin De plier ses genoux Devant l'argent Devant maman Devant les femmes Les hommes Quand Elohim dit un mot Les hommes exécutent Le même sorcier Qui a fait ses besoins Devant ta porte C'est le même Qui viendra avec un balai Pour balayer Balayer Nettoyer Le même sorcier Qui a fait ses besoins En front de ta porte C'est le même Qui va venir et Cleaner ta porte Alléluia 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 Jésus 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 En créant de Jésus Il est au choix Ma star Mon amour Mon doudou Mon bien-aimé Le chemin La vérité La vie Le lion L'agneau L'agneau L'âme La lumière Le soleil Le vent L'étoile brillant Du matin L'alpha et l'oméga La lève et l'otave Le roi des rois Le seigneur des seigneurs Mon père Ma lumière L'eau de vie Mon amour Mon bien-aimé Adonai El Shaddai El El Yor Yahweh L'éternel Alléluia Acclame le Put your hands together Alléluia Receive la gloire Receive la gloire Receive all the glory de cette nation. On y va ! La justice, l'équité, L'ennemi de nos âmes, Il est le ruissement, Libération, Nous soins les seigneurs, Nous soins les seigneurs, Louez-le, louez-le ! ler, louez-le, louez le Seigneur de cette nation… «Z, vous soins les seigneurs, Toutes les seigneurs, Tous les seigneurs, Tous les seigneurs de cette nation ! » «Aclamez, acclamez, Undira ! » Julien, Julien ! Julien, Julien, Julien ! Par son sang, il marche devant nous et veut nous retourner Il nous a racheté, racheté, racheté Par son sang, il marche devant nous et veut nous retourner Allé, allé, alléluia Alléluia, alléluia Alléluia Waouh Waouh Alléluia 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 Sur la terre, il n'y en a pas d'eux. Dans les églises, il n'y en a pas de roi. Non, 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 non. Il est le Seigneur d'Elohim, le choix. Tout puissant. Son nom. Son nom. Son nom. Emmanuel. Yahweh. Son nom. Et Ochoa. Son nom. Et le roi. Et le guibon. Son nom. Des vigles leslingues. Lle, 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 lle. Hey, hey, hey. Hamon. Hanou alle. Owe. Hanoul choose. Uka danse. Uka noe. Yeshua. Hey. Woo. Hey. Hey, hello, yeah. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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